Musique Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, dont elles sont les principaux faits. Formation des agents de la police nationale, des officiers de police judiciaire, les OPJ. Proche-Orient, Israël rouvre un passage vital vers Gaza après des semaines de tension. Merci à vous de nous rejoindre. La République de Djibouti est oréolée à la quatrième place d'un classement des pays d'Afrique en matière de croissance économique. Cette information a été rendue publique dans le cadre du rapport 2018 de la Banque mondiale, prestigieuse institution des renommées planétaires, dont une de ses missions est dévolue à l'élaboration d'un top 10 des économies les plus performantes du continent noir. Dans son rapport, la Banque mondiale évalue à 7% la croissance économique de la République de Djibouti et procède ainsi à un inventaire non exhaustif des raisons à l'origine de la bonne santé de notre économie. La réalisation d'une plus grande maîtrise des dépenses, notamment publiques, et le renforcement des investissements directs étrangers sont, d'après le rapport 2018 de la Banque mondiale, à l'origine des bonnes performances économiques de Djibouti. Le document insiste également sur le fait que ce sont surtout ces politiques récentes adoptées en vue d'améliorer l'environnement des affaires qui ont substantiellement contribué au renforcement de nos dispositions économiques. C'est après donc le tableau du top des économies les plus performantes en Afrique, publié dans le rapport 2018 de la Banque mondiale. Les 10 plus fortes croissances en 2018 selon la Banque mondiale sont le Ghana avec 8,3%, l'Ethiopie avec 8,2%, la Côte d'Ivoire avec 7,2%, Djibouti avec 7%, Sénégal 6,9%, la Tanzanie 6,8%, Sierra Leone 6,3%, Bénat 6%, Burkina Faso 6%, et enfin le Rwanda à 5,9%. Nous vous annoncions en début de cette édition un concours interne destiné aux sous-officiers, des officiers donc de la police judiciaire de l'OPJ, de la police nationale, à débuter aujourd'hui à la caserne Idriss Farah Abbané de Nagad. Près de 86 sous-officiers concouraient à cet examen pour devenir officiers du corps de la police nationale. La particularité, cette année, c'est que dans le passé, des diplômés devenaient directement officiers supérieurs, mais ce concours donne la chance aux sous-officiers de passer au grade officier. Et c'est la première fois qu'un tel concours est organisé par la direction générale de la police nationale. Une mission neurochirurgicale menée par le professeur Eric Seigneuré du Centre hospitalier universitaire de Grenoble a débuté. Ses activités au bloc des opérations spécialisées à l'hôpital général Pelletier. Durant toute la semaine, une dizaine d'enfants donc sélectionnés souffrant de diverses pathologies et de malformations neurochirurgicales vont pouvoir bénéficier de l'expertise du professeur Eric Seigneuré. Le CHU de Grenoble apporte ainsi un précieux appui au service neurochirurgical de l'hôpital Pelletier. Les enfants atteints de malformations neurologiques rares telles que la myelosophysis dorsale localisée n'étaient pas envisageables auparavant sans le soutien du grand chirurgien et l'introduction d'équipements médicaux de pointe. Ce qui était un petit peu plus simple, c'est une moelle attachée avec un lipome, c'est-à-dire une boule de graisse qui est autour du système nerveux et qui empêche la petite fille de faire pipier et de marcher normalement. Donc on va essayer de libérer la moelle, ça va durer je pense 3-4 heures d'intervention. Et puis on va, ensuite il y aura les soins, l'intervention se passe dans le bas du dos, donc elle sera à plat vent. Et à noter enfin que le suivi post-opératoire des enfants sont assurés par le service de neurochirurgie de l'hôpital Pelletier. Déplacement de la gare routière en direction de Dikil et d'Arta, les bus et minibus qui desservaient la région de Dikil et la région d'Arta ont été déplacés par la mairie de Djibouti. Ils ont quitté le lieu situé derrière le centre commercial d'Angela pour se positionner à la place d'Ali Sabie de Balbala. Désormais, aucun bus ne doit prendre des passagers derrière le centre commercial d'Angela. Les forces de l'ordre veilleront à l'application de cet arrêté de la mairie de Djibouti. Ils doivent tous utiliser le nouveau parking mis à leur disposition situé à la place d'Ali Sabie. L'opération déplacement d'une zone vers l'autre a été dirigée par Abdi Hassan et Ousmane en présence des responsables du syndicat des bus et des minibus. Ceci pourra en effet permettre aux habitants d'Angela de mieux vivre dans une atmosphère beaucoup plus propre car les bus et les minibus bloquaient jusque-là la circulation. Les responsables de la sécurité ont indiqué ainsi que deux bus ont été mis à la disposition des passagers qui n'ont pas été préalablement informés de la nouvelle décision et du changement de lieu. Le responsable de Djibouti, Abdi Hassan, a pour sa part incité les syndicats des bus à coopérer de manière concertée afin de rendre plus propre et attrayante. notre capitale. Également dans l'actualité, dans la région de Dikil, les moyens de communication ont été nettement renforcés par Djibouti Télécom. En effet, depuis la mise en place de huit antennes relais dans la région, chaque village et localité de Dikil reçoivent tous les services de communication offerts par Djibouti Télécom. Ainsi, Internet, dont notamment le réseau WeMax, la 4G+, sont reçus dans ces localités où les élèves, longtemps pénalisés par le manque de connexion, sont servis comme ceux de la capitale. Ces améliorations dans le système de communication de la région permettent également à tous les usagers, dont notamment le conseil régional et la préfecture, de communiquer avec les localités de la région, mais aussi au niveau national, avec le reste de l'administration publique et donc en même temps réelle, notamment avec les déclarations de naissance et les actes administratifs. L'amélioration des moyens de communication, donc, au niveau de la région, faisait partie, rappelons-le, des doléances formulées par la population au président de la République. Actualité régionale à présent et internationale, effectivement, donc, l'Ethiopie lance une nouvelle variété de sorgho pérenne. Des scientifiques ont mis au point, donc, une nouvelle variété de sorgho qui pourrait multiplier par 5 les rendements actuels. Cela devrait, donc, aboutir à un boom de la production dans les prochaines années, selon ces experts. Et, donc, pour nous en dire plus, donc, Choukri Ali pour l'actualité internationale. Donc, des scientifiques ont mis au point une nouvelle variété de sorgho qui pourrait, à un mètre multiplié par 5, les rendements actuels. Cela devrait aboutir à un boom de la production dans les prochaines années. Ainsi, la nouvelle variété devrait permettre deux ou trois recoltes par an, avec un approvisionnement régulier en eau. En cas de pénurie d'eau, l'an se contenterait d'irriguer une seule fois. C'est qu'indiquait Geta Oumakuria, ministre étouviens des sciences et technologies. Pour sa part, Tale Geta Alul, directeur général de la Renature Eternal Life Agro Processing, une entreprise basée en Éthiopie, il a déclaré que le rendement moyen national du sorgho est d'environ 2 400 kg par hectare, mais que la nouvelle variété pourrait permettre de multiplier par 5 ce chiffre. Précisant que l'une de ses caractéristiques uniques est qu'elle peut produire des rendements de 7 à 10 années de croissance sans qu'on laboure les champs. C'est M. Talégal-Loul qui a mis au point la nouvelle variété des sorgho. Il dirige une équipe de recherche à MED. Il a ajouté que nous avons assez lutté pour donner un résultat à ce pays où la majorité de la population dépend de l'agriculture pour son alimentation et ses moyens de subsistance. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, Choukri. Israël, donc, rouvre un passage vital vers Gaza après deux semaines de tensions. Eh oui, dans l'enclave de Gaza, où plus de 2 millions de personnes vivent sous blocus israélien, après deux semaines de tensions, le gouvernement israélien a ouvert aujourd'hui le point de passage vital de Karam Abou Salam. C'est ce seul point de passage entre Israël et Gaza qui permet l'acheminement des vivres, des médicaments et des marchandises. Au Gaza, oui, les Palestiniens vivent dans la bande de Gaza. Tout manque, le fuel pour les centrales thermiques, l'oxygène et les médicaments pour 900 personnes qui souffrent de problèmes rénaux et ont besoin de dialyse dans 200 enfants. Les matériaux de construction dans le ciment, les biens pour permettre le fonctionnement des centaines d'entreprises. Signe d'apaisement, donc, de dizaines de camions ont franchi le terminal de Karam Abou Salam. Seul point de passage entre Israël et la bande de Gaza dont les ports et les aéroports sont maintenus fermés. Des milliers de Palestiniens manifestent tous les vendredis. Le lendemain, on a des dispositifs de sécurité érigés par Israël pour maintenir Ahmed le blocus et essuie les tirs de snipers israéliens, ce qui a donc entraîné des centaines de morts et de milliers de blessés, alors que la communauté internationale reste passive. Malheureusement, Ahmed. Et tragédie en Italie, Choukri. Un viaduc s'effondre à Gênes et qui fait au moins 30 morts. Et oui, c'est la catastrophe qui s'est produite à Gênes, dans le nord de l'Italie. Elle a pris une ampleur de plus en plus dramatique. Une portion de plusieurs dizaines de mètres d'un viaduc autoroutier s'est écroulée autour de midi dans le grand port d'Italien. Des voitures qui roulaient sur ce pont nommé Morandi sur l'autoroute A10 sans tomber dans le vide. Des médias italiens indiquent qu'une vingtaine de véhicules ont fait le terrible grand saut d'une cinquantaine de mètres. Le bilan des victimes ne cesse de grimper. Le tout dernier bilan, donc, Ahmed fait état d'au moins 30 morts et de beaucoup de blessés graves. Pour les secours, au moins 200 pompiers sont sur place. Ils sont appuyés par des chiens à la recherche des survivants. Ils s'activent sur place au milieu des gravats et des carcasses des véhicules. Le pont s'est donc effondré en partie sur des voies ferrées en contrebas et sur le parking d'une usine produisant de l'énergie. Un peu de chance dans le malheur. Donc, l'entreprise était presque vide. en cette veille du 15 août qui est un jour férié, donc, en Italie. Et le bateau, le navire, donc, Aquarius, qui battait pavillon d'Ibraltar, est autorisé, donc, à accoster à Malte la France qui, elle, va accueillir 60 des 141 migrants recensés. Et oui, Aquarius errait en Méditerranée depuis près de 5 jours à la recherche d'un port. Il a été, donc, autorisé hier à accoster à Malte avec 141 migrants à son bord qui seront ensuite accueillis par 5 autres pays de l'Union Européenne. Malte va donner à l'Aquarius la permission d'entrer dans ses ports même s'il n'a pas l'obligation légale de le faire. Toutes les 141 personnes à son bord seront reparties entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. La France et l'Espagne vont accueillir 60 migrants et le Portugal 30 migrants. A l'Elysée, l'on indique que la décision a été prise une nouvelle fois dans un contexte d'urgence humanitaire et de montrer l'importance d'un mécanisme pérenne et soutenable pour éviter les crises à répétition. Le Portugal, Ahmed, c'est de son côté précisé dans un communiqué que le gouvernement est disposé à accueillir 30 migrants qui sont à bord de l'Aquarius et des autres embarcations actuellement à Malte. Et nous allons terminer donc avec le sport. Samuel Eto signe un contrat au Qatar. Et oui, avant de tirer sa révérence dans le football professionnel, l'ex-international camerounais Samuel Eto a posé sa signature au bas d'un contrat qui le lit désormais au Qatar Sports Club. La cérémonie d'officialisation a eu lieu hier soir à Doha, la capitale qatari. Il a aussi hérité du brassard de capitaine de l'équipe. Un honneur qui continue à lui faire ses coéquipiers. donc c'est le président du club lui-même, son excellence le cher Jasim bin Hamad bin Nasser al-Tani qui a tenu à représenter la partie à Qatar. Et en tennis donc pour terminer Ahmed toujours en restant dans ce chapitre sportif donc pour se retrouver avec le public de l'Ohio trois ans après sa dernière participation au Masters 1000 de Cincinnati. le numéro 2 mondial Roger Federer a débuté mardi par une victoire au second tour face à Peter Gojovic tandis que Serena Williams a chuté face à Petra Koutova Federer qui avait fait l'impat sur le tournoi de Toronto la semaine dernière s'est contenté d'un brique dans chaque manche pour dominer son adversaire allemand 6-4-6-4 47e mondial et 72e minute Federer retrouvera en 8e de finale Léonardo Meyer un adversaire qui l'a battu lors des deux précédentes confrontations on y arrive merci Choukri pour toutes ces explications c'est la fin de cette édition merci à vous de nous avoir suivis